L'investigation menée dans les vidéos précédentes à travers les sources imamites ainsi que les sources des opposants aux imams s.a.w. ont permis de conclure non pas à la mort de Fatima s.a.w. mais à son assassinat avec préméditation. Les sources utilisées furent nombreuses, Bihar al-Anwar, Kitab Suleymi ibn Qais, Kamil al-Zirat, Al-Ihtijaj, Awalim al-Uloum et bien d'autres encore. Fatima s.a.w. a donc été tuée. Elle n'est pas morte d'un chagrin, elle n'est pas morte de tristesse, elle est décédée suite à ses blessures et au coup qu'elle a reçu. Dans cet épisode, je vais parler de l'atmosphère dans laquelle cet assassinat a eu lieu, le contexte précédant l'assassinat, afin de pouvoir mieux cerner la situation et avoir un tableau plus précis des circonstances dans lesquelles la catastrophe s'est déroulée. Mais avant ça, je vais prendre quelques minutes pour recontextualiser les événements. Fatima s.a.w. est décédée, que se passe-t-il après ? Il a été établi dans la vidéo précédente, à travers le livre de Suleymi ibn Qais al-Hilali, que Abu Bakr et ses partisans ont traîné Ali s.a.w. à la mosquée où se trouvait Abu Bakr, entouré de ses compagnons, tous sabres à la main. Les noms ont été cités, Abu Bakr, Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Salimula Abi Hudayfa, Mu'ad ibn Jabal, Al-Mughira ibn Shu'ba, Hussayd ibn Hussain, Bachir ibn Sa'd, et bien d'autres encore, assis aux côtés d'Abu Bakr, tous armés. Qu'est-ce que ce morceau de texte nous apprend ? Il nous apprend qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont agrippé Ali s.a.w. de force pour le tirer chez Abu Bakr à la mosquée, qui était lui-même déjà entouré par d'autres personnes armées. Il était entouré non seulement de ceux dont le nom est cité, mais aussi d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes à ses côtés, et tous étaient armés. Bien. Maintenant, revenons à la période qui a précédé le meurtre de Fatima s.a.w. On se trouve ici, juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Que lit-on dans le Bihar al-Anwar, au volume 28, à la page 204 ? Omar s'est vêtu de son manteau et marchait dans les rues de Médine en disant « Il a été prêté serment à Abu Bakr. Allez donc lui prêter serment. » Et les gens allaient prêter serment. Et Omar savait qu'il existait un groupe d'abstentionnistes qui restaient dans leur maison. Alors il prenait avec lui un groupe de personnes pour renfoncer leurs portes, les faire aller à la mosquée afin qu'ils prêtent serment, et ils prêtaient alors serment. Jusqu'à ce que vint un jour, où il a pris avec lui un grand nombre de personnes vers la maison de Ali bin Abi Talib sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a demandé de sortir. Il vint alors, donc Omar, il vint alors avec du bois et du feu, et dit « Par celui qui tient l'âme de Omar entre ses mains, qu'ils sortent ou je les brûlerai avec ce qu'il y a dedans. » Cette narration nous apprend plusieurs choses. On voit que des personnes ne voulaient pas prêter serment, ces fameux abstentionnistes. Et Omar entrait chez eux pour les empoigner de force, et les faire aller à la mosquée de force, pour prêter serment de force. Voilà dans quelle atmosphère était Médine après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous voyons, comme dans les vidéos précédentes, qu'il voulait brûler la maison, et non pas seulement la porte, mais toute la maison et ce qu'il y avait dedans. Et qui y a-t-il dedans ? Et ici, je veux insister sur le nombre des assaillants. Il est dit qu'il y avait un grand nombre de personnes, pas juste une, deux ou cinq personnes, un grand nombre de personnes. Dans le même volume, à la page 286, et c'est Al-Bara qui raconte, un des compagnons de l'imam Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et qui dit, je ne suis pas resté jusqu'à voir Abu Bakr et Omar et Abi Ubaïda se mettre avec les gens de la Saqifa. Et les gens de la Saqifa étaient nombreux. Et ils avaient tous des huzur de San'an. L'huzur, c'est un vêtement qui couvre la moitié basse du corps, peut-être un espèce de pantalon bouffant ou une jupe de guerre. Et San'an est une ville de Yémen. Je ne suis pas resté jusqu'à voir Abu Bakr et Omar et Abi Ubaïda se mettre avec les gens de la Saqifa. Et ils avaient tous des huzur de San'an. Et ils ne passaient pas une personne devant eux sans qu'ils ne le malmènent. Le malmener, soit le frapper, soit l'agripper violemment, soit le forcer à prêter serment. Et normalement, malmener, que je traduis du terme Al-Khabd, veut dire donner un coup avec la poignée de l'épée. Mais on ne va pas aller jusque là. On va simplement dire frapper ou agripper. Donc, ils terrorisent clairement les passants. Et ils ne passaient pas une personne devant eux sans qu'ils ne le malmènent. Et s'ils les attrapaient, ils mettaient leur main sur la main de Abu Bakr, qu'ils le veuillent ou pas. Et le narrateur continue en disant, ma raison rejeta cela avec une grande désolation, une grande amertume. Et on voit dans la suite de la narration qu'ils se précipita vers la mosquée pour prévenir les Bani Hashim de cet événement. Ils ne passaient pas une personne devant eux sans qu'ils ne le malmènent. Et s'ils les attrapaient, ils mettaient leur main sur la main de Abu Bakr, qu'ils le veuillent ou pas. On parle là des notables de Médine, des personnes prestigieuses, qui ont été pris d'assaut par la sauvagerie du clan de Abu Bakr, de Omar et des autres. Voilà dans quel contexte on se trouvait. Il est important de parler de contexte pour éclaircir le tableau. Car beaucoup pensent que chacun était dans son coin, que l'atmosphère était calme et sereine, et que tout s'est fait de manière diplomatique. Mais il n'en est rien. La sauvagerie, la force, le sabre et la contrainte étaient les maîtres mots. C'est à travers ce comportement, le comportement des opposants à Ali, que Médine a été terrorisée. Mu'adjam Rijad al-Hadid, volume 19, page 203. Il y a douze hommes qui ont refusé qu'Abu Bakr se mette à la place du prophète. Alors, Abu Bakr est descendu du Minbar. Et lorsqu'arriva le jour du vendredi, Omar prit son sabre et dit « Que je n'entende pas un homme dire ce que celui-là a dit, ou je lui frapperai la nuque. » Et Omar n'était bien sûr pas le seul à brandir son sabre. Omar n'a jamais brandi son sabre seul. Il est connu à travers les livres d'histoire qu'il a fui à plusieurs reprises de plusieurs batailles. Aussi bien dans nos textes que dans ceux des opposants. Il a fui à Khaybar, il a fui à Hunayn, il a fui à Uhud, etc. Toute sa vie, il n'a fait que fuir. Il n'existe pas un seul texte qui dit que Omar a tiré ne serait-ce qu'une seule flèche en direction de l'ennemi. Omar est comparable à ce genre de chien qui aboie, mais qui ne meurde pas, sauf s'il est entouré d'autres chiens. Omar prit son sabre et a dit « que je n'entends pas un homme dire ce que celui-là a dit, ou je lui frapperai la nuque ». Ensuite, il partit lui, Salim, Ma'ad ibn Jabal et Abu Ubaïda en brandissant leur sabre jusqu'à ce qu'ils sortirent de chez Abu Bakr et l'escortèrent sur le Minbar. Vous voyez ? C'est comme cela qu'a été répandu le soi-disant islam. Par la peur, par la contrainte, par le sabre, par la menace, par le terrorisme. Voilà l'atmosphère de Médine après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Une petite précision sur la narration que je viens de lire. Al-Sirat al-Mustaqim ila mustahaqin al-Taqdim, volume numéro 2, page 82 et les suivantes. Un long hadith, je ne vais en lire que le principal. La narration cite d'abord les échanges et les débats qu'il y a eu entre Abu Bakr et les compagnons qui ont refusé de lui prêter serment, les douze dont j'ai parlé tout à l'heure. Après avoir perdu le débat et perdu la face devant ceux qui ont participé à ce débat, il partit et s'enferma chez lui pendant trois jours. Omar entra chez Abu Bakr pour le faire sortir de chez lui. Et ensuite il est dit, Khalid est venu à eux et dit, les bénis Hashim en ont bien tiré profit. Il parle là de l'émirat, du califat, de l'imam. Et Salim vint avec mille hommes et Ma'ad avec mille hommes et ils allèrent vers la mosquée en brandissant leur sabre et Ali sallallahu alayhi était assis entre certains de ses compagnons et Omar a dit, si l'un de vous parle encore de ce dont vous avez parlé hier, je m'enparerai de ce qu'il y a dans ses yeux, c'est-à-dire je le tuerai. Encore une narration à ce propos, Kitab al-Khissar de Sheikh al-Sadr au volume numéro 2, page 128, chapitre numéro 12. Il s'agit encore une fois d'une narration qui décrit le débat qu'il y a eu entre les douze hommes de parmi les muhajirines et les ansars et Abu Bakr et Omar à la mosquée afin de leur prouver qu'ils n'ont aucun droit de se trouver sur le minbar. On trouve aussi dans cette narration la raison pour laquelle Ali sallallahu alayhi n'a pas repris sa place de force. Je ne vais pas la lire en entier car elle s'étale sur plusieurs pages, je vais juste lire l'essentiel qui nous donnera un indice supplémentaire sur l'ambiance connue à l'époque post-prophétique. Nous nous trouvons là après le débat. Abu Bakr est sorti de la mosquée et est allé se réfugier chez lui. Et à la fin de cette narration, le rapporteur dit « Abu Bakr est resté chez lui durant trois jours. » Et au troisième jour, « sont venus chez lui Omar ibn al-Khattab, Talha, Al-Zubayr » Et ici il est écrit « Zubayr » mais il s'agit d'une ambiguïté, sûrement une erreur de la part de l'éditeur ou du compilateur. Et c'est sans doute par habitude de dire Talha et Al-Zubayr parce qu'on les cite toujours ensemble. Mais à l'époque, Al-Zubayr était encore du côté de Ali. « Sont venus chez lui Omar ibn al-Khattab et Talha. Et Al-Zubayr comme je viens de le dire. Et Othman ibn Affan. Et Abd al-Rahman ibn Auf. Et Sa'd ibn Abi Waqqas. Et Abu Ubaida ibn Jarrah. Et avec chacun d'eux se trouvaient dix hommes, tous brandissant leur sabre. Ils l'ont sorti, donc ils ont sorti Abu Bakr, pour le ramener sur le minbar. Et l'un d'eux a dit « Par Allah, si l'un de vous ose avoir un discours similaire à celui qu'il a eu, donc il y a trois jours, nous lui ferons goûter à nos sabres. » Alors, tout le monde resta à sa place, et personne n'a parlé après cela. Voilà l'atmosphère de Médine. Voilà l'atmosphère des pieux prédécesseurs et des califes bien guidés. Voilà l'atmosphère dans laquelle a eu lieu la catastrophe de Fatima, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'étions à ce moment-là pas très loin du moment où elle fit le vœu d'être enterrée en secret, de ne plus parler aux deux criminels, de ne faire connaître sa tombe à personne. Et lorsque vous lirez ce débat, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un débat, en tout cas que les arguments qui sont mis en avant par les douze hommes refusant de prêter serment à Abu Bakr, sont des arguments totalement logiques, totalement théologiques. Il n'y a pas d'animosité. D'ailleurs, Abu Bakr s'est senti tellement mal qu'il a quitté le Minbar et il est allé se réfugier chez lui, se cacher durant trois jours. Durant trois jours, Médine n'a pas aperçu l'ombre de Abu Bakr, jusqu'à ce que Omar et son armée vinrent le chercher pour le remettre de force sur le Minbar. C'est-à-dire que même l'échange diplomatique et théologique n'était pas pris en compte. La dictature totalitaire. Il fait 35 volumes, un des livres d'histoire les plus complets chez nous. Au volume numéro 33, à la page 325, voilà ce qu'on peut lire. Un groupe de parmi les Bédouins entrèrent à Médine pour s'y ravitailler. Omar est venu à eux et les a interpellés en leur disant « Incitez et aidez les gens à prêter serment aux califes du prophète » et « Ceux qui refusent, frappez-leur la tête et frappez-leur les côtes. » Qui étaient ces gens qui venaient se ravitailler ? « Des Arabes » Et les Arabes, les Bédouins, étaient les plus mécrayants et les plus hypocrites selon le Coran. Nous le voyons à la Sourate 9, verset 97. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Omar interpelle ces Bédouins en leur disant « Allez inciter les gens à prêter serment d'allégeance à Abu Bakr et pour ceux qui ne veulent pas, frappez-leur la tête et les côtes. » Il rajoute, le narrateur rajoute « Par Allah, j'ai vu les Arabes se ceinturer et mettre les Ouzur de San'an » Et ils se sont emparés de bâtons et ils sont sortis pour frapper les gens violemment et sont venus avec eux afin qu'ils prêtent serment contre leur gré. » Vous voyez l'ambiance, l'atmosphère ? Des gens qui entourent Ali et le mènent à la mosquée de force pour prêter serment D'autres qui protègent Abu Bakr, armé, pour le placer sur le Minbar D'autres qui viennent des régions voisines et qui se font persuader par Omar pour frapper les gens D'autres parmi les gens de la Saqifa qui font barrage aux passants en les frappant et en forçant ceux qu'ils attrapent à prêter serment L'utilisation de la force dans sa plus grande échelle Voilà l'ambiance dans laquelle était Fatima s.a.a. avant de mourir Il se trouvait déjà dans une atmosphère chaotique, rien n'était en place La sauvagerie à l'état pur Lors du quatrième jour, c'est-à-dire après que Abu Bakr se soit caché chez lui durant trois jours, là on est au quatrième jour Lors du quatrième jour, Omar entra chez Abu Bakr et lui dit Qu'est-ce qui te fait rester ici ? Il répondit Laisse-moi tranquille, ya Omar Tu as bien vu ce que les gens m'ont fait Et Othman est entré chez Abu Bakr avec mille hommes Et a dit Qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder ? C'est-à-dire au califat, à l'émirat Par Allah, les bani Hachim en ont tiré profit Et Mouad ibn Jabal est venu avec mille hommes Et a dit la même chose Et Salim est venu avec mille hommes Et il ne cessait de se réunir jusqu'à ce qu'il soit quatre mille hommes Et ils sont venus en brandissant leur sabre Et à leur tête, Omar Jusqu'à ce qu'ils s'introduisent dans la mosquée du messager d'Allah Où se trouvait le prince des croyants Avec quelques-uns de ses compagnons Et Omar dit alors « Ô compagnons de Ali, si l'un d'entre vous prononce aujourd'hui ce qu'il a prononcé hier Ou il y a trois jours Nous nous emparerons de son âme » Quatre mille hommes Voilà ce que représente une foule d'approximativement quatre mille personnes D'où vient ce chiffre ? De ces bédouins qui ont été les plus mécrayants et les plus hypocrites Qui puissent exister, soudoyés et persuadés par Omar ibn al-Khattab Un grand nombre de parmi ces hommes étaient des bédouins Et cela est même relaté à travers les sources des opposants Tariq al-Tabari Abu Bakr ibn Muhammad al-Khaza'i m'a dit « Tout Aslam » qui est le nom du groupe des bédouins, le nom de leur clan « Tout Aslam est venu à un point où les routes de Médine étaient encombrées » Et il prêtait serment à Abu Bakr Et Omar disait « Je ne vois que Aslam, j'ai vu Aslam et j'ai senti la victoire » Donc, le chiffre de quatre mille personnes n'était pas anodin Et Médine était très petite à cette époque Ce n'est pas la Médine que nous connaissons aujourd'hui Et le fait qu'ils disent « J'ai vu Aslam et j'ai senti la victoire » Est la preuve que les gens de Médine n'avaient pas prêté serment Sinon, leur serment aurait suffi afin d'avoir la victoire Là non, là c'est après que les bédouins soient venus Que Omar a senti la victoire Ceux qui ont commencé à prêter serment à Abu Bakr Sont ceux qui ont été soudoyés par Omar Je vais conclure en vous citant quelques narrations, quelques indices Afin d'éclaircir ce qu'il s'est passé durant le rafle de sa maison « A'walim al-Uloum » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam mourut Il se passa ce qu'il se passa le jour où les gens ont fait irruption chez elle Et son cousin, le prince des croyants, sallallahu alayhi wa sallam Sorti Et il fut attaqué par l'homme Et l'homme ici est Omar ibn al-Khattab Et l'avorta complètement d'un enfant Et c'était là la raison de sa maladie Et de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam Une autre narration Et la raison de son décès Fût que Qunfud Maula Omar La frappait avec la poignée de son sabre Elle avorta de Mohsin alayhi wa sallam Et devint gravement malade Et il n'autorisa à personne de parmi ceux qui l'ont affligé d'entrer chez elle Ceux qui ont été responsables de cette catastrophe Dans certaines narrations Il s'agit de Omar, dans d'autres d'Al-Murira Dans d'autres de Qunfud Et dans d'autres de Khalid ibn al-Walid Une autre narration Et ils ont regroupé Al-Jazl ou Al-Khattab Al-Khattab c'est du bois de chauffage Et Al-Jazl c'est un autre type de bois qui prend feu très rapidement Et qui reste enflammé durant plus longtemps Et ils ont regroupé ces bois autour de la porte Pour brûler la maison du prince des croyants Et la porte prit feu Et Fatima sallallahu alayhi wa sallam Se manifesta à eux Et leur parla de derrière la porte En disant Malheureux à toi ya Omar Quelle est cette impétuosité à l'encontre d'Allah et de son messager Tu désires éradiquer sa progéniture Et éteindre la lumière d'Allah Alors qu'Allah parachève sa lumière Et il fait la référence au verset Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah Alors qu'Allah parachèvera sa lumière En dépit de la version des mécréants Surat 61, verset numéro 8 Et il lui répondit Ça suffit ya Fatima Mohamed n'est pas présent Pas plus que les anges ne viennent sous l'ordre et la réprimande d'Allah Et Ali n'est rien de plus qu'un être parmi les musulmans Alors choisis Soit sa sortie vers l'allégeance à Abu Bakr Soit vous brûlerez tous Et elle dit en pleurs Seigneur Dieu Nous nous plaindrons de toi Et du fait que la communauté nous ait repoussés Et qu'il nous ait interdit nos droits Que tu nous as octroyés dans ton livre révélé à ton prophète envoyé Omar lui dit Éloigne-toi de la folie des femmes Ya Fatima Allah n'est pas tel qu'il vous donnerait la prophétie et le califat Et le bois de la porte prit feu Et Qunfoud, qu'Allah le maudisse Entra sa main dans l'ouverture de la porte Et Omar la frappa sur son bras Avec son fouet Qui s'enroula autour Tel un bracelet noir Et il enfonça la porte avec son pied Qui écrasa son ventre Alors qu'elle était enceinte de Mohsin De six mois Et il avorta de lui Omar et Qunfoud et Khalid Ben al-Walid Penétrèrent chez elle Et on la gifla Au point où sa boucle d'oreille S'arracha dans le dessous de son voile Et il sanglotait en disant Oh mon père Oh messager d'Allah Ta fille Fatima se fait accuser de mensonge Se fait frapper Et son enfant s'est fait tuer dans son ventre Jusqu'à ce que la narration dise Et le prince des croyances En l'awad sallallahu alayhi alayhi Appela Fidda Et lui dit Ya Fidda Ta maîtresse Prends d'elle ce que les femmes prennent C'est-à-dire Occupe-toi d'elle Tel une sage femme s'occuperait d'un accouchement Certes Elle est prise par les labeurs de l'accouchement A cause des coups et de l'écrasement de la porte Certes Elle a avorté de Mohsin Et dans une autre narration Toujours dans le même livre Romar regroupa plusieurs personnes D'entre les hypocrites Et il vint avec eux à la maison du prince des croyants Et ils trouvèrent sa porte verrouillée Ils crièrent alors Sors Ya Ali Le calife du messager d'Allah te demande Il ne leur ouvrit pas la porte Alors ils vinrent avec du bois Et ils le mirent au pied de la porte Et ils vinrent avec du feu pour l'allumer Et Romar s'écria par Allah Si vous n'ouvrez pas la porte Nous allons y mettre le feu Et lorsque Fatima sut qu'ils allaient brûler sa maison Elle se leva et entre-ouvrit la porte Alors les gens l'ont enfoncé Avant qu'elle n'eut le temps de se montrer à eux Et Fatima se retrouva coincé entre la porte et le mur Ils se sont alors précipités vers le prince des croyants Et il était assis sur son lit Et ils l'ont entouré Et l'ont fait sortir de force de chez lui Agrippant ses vêtements Et le tirant vers la mosquée Et Fatima se mit entre eux et son époux Et dit par Allah Je ne vous permets pas d'être injuste envers mon cousin Malheur à vous Il vous a fallu peu de temps pour trahir Allah et son messager En étant déloyaux envers nous Ahl al-Bayt Et certainement le messager d'Allah Vous a commandé de nous suivre Et de nous aimer Et de vous attacher à nous Et Allah a dit Je ne vous demande aucun salaire pour cela Si ce n'est votre amour envers les proches Et la plupart des gens l'ont laissé à cause de cela Alors Omar ordonna à Kunfout de la frapper avec son fouet Et il frappa son dos avec son fouet Ainsi que son flanc Au point où cela fit une marque Sur son honorable corps Et il s'agissait là Du coup le plus puissant Causant la perte de son enfant Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam L'avait appelé Mohsin Et il s'agit là d'une tradition Chez nous chiites De nommer nos enfants avant qu'ils naissent Une petite parenthèse pour vous la montrer Dans Kitab al-Kafi volume numéro 6 Chapitre 10 Deuxième hadith du chapitre Le prince des croyants Sallallahu alayhi wa sallam A dit Nommer vos enfants avant qu'ils ne naissent Et si vous ne savez pas encore S'il s'agit d'un garçon ou d'une fille Nommez-les par des prénoms mixtes Car si vous êtes menés à faire une fausse couche Lorsqu'ils vous rencontreront le jour du jugement Sans que vous ne les ayez nommés L'avorton dira à son père Tu ne m'as pas donné de nom Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A nommé Mohsin avant qu'il ne soit né Une autre narration dans Awalim al-Uloum toujours Omar ibn al-Khattab attaqua sa maison Sallallahu alayhi wa sallam Avec trois cents hommes Et ce n'est pas étonnant Nous venons de voir des narrations Disant qu'ils étaient des milliers Et que la maison de Ali s'est fait prendre d'assaut Plus d'une fois Et il s'agit ici d'un de ces nombreux assauts Une autre narration Omar prit le sabre des mains de Khalid ibn al-Walid Et il frappe à son épaule L'épaule de Fatima sallam Avec l'embout de l'épée Jusqu'à ce qu'il la blessât Une autre narration Et je terminerai par celle-là Et le clou de la porte Pénétra dans son ventre Et Fatima cria Oh mon père, oh messager d'Allah Regarde ce qui nous arrive Après ton départ de la part d'Ibn al-Khattab Et d'Ibn al-Khattab Alors Omar s'adressa A ceux qui étaient à ses côtés Et leur dit Frappez Fatima Et les coups de fouet Pleuvaient sur la chérie Et le morceau du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Jusqu'à ce que son corps se mit à saigner Et ce n'est pas moi qui le dit Il faut que vous lisiez ce livre dans son entièreté Car il regroupe quasi la totalité des narrations Relatant la catastrophe de Fatima sallam Il existe donc énormément de narrations dans ce livre Nous permettant de retracer le contexte Dans lequel Fatima sallam Fut assassiné Nous tentons de ramasser des indices par-ci et par-là Jusqu'à ce que l'enquête soit résolue Et que nous ayons un tableau clair De ce qui s'est produit J'atteste que ceux qui se lient à Fatima Se lient au messager d'Allah Et que ceux qui coupent les liens avec Fatima Coupent les liens avec le messager d'Allah Et que ceux qui prennent partie pour Fatima Prennent partie pour le messager d'Allah Et que ceux qui s'en prennent à Fatima S'en prennent au messager d'Allah Ya Zahra Que la paix d'Allah soit sur toi Ô fille du sceau des messagers Et guider celui qui te prend pour maître Et périt celui qui te prend pour ennemi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada